salut tout le monde content de vous retrouver pour un nouvel épisode de flashback c'est déjà le quatrième et oui puisqu'on vient de passer la quatrième journée ligue des champions et on a beaucoup de choses à raconter pour quatrième journée du coup quatre qualifiés et oui on commence d'abord par la juventus d'un certain dibala qui a dépassé le record de platini 106 buts pour la vieille dame de quoi rendre un petit hommage à l'ancien roi français de la juventus on notera aussi la qualification de liverpool grâce à ses deux victoires contre l'atlético de madrid en deux semaines qualification aussi de l'ajax contre dortmund et oui deux victoires aussi pour les ajacides la belle surprise de cette ligue des champions et puis qualification aussi mais c'est la un peu plus logique du bayern de munich avec une nouvelle victoire contre benfica d'ailleurs les qualifications de l'ajax et du bayern ont été vécu par notre duo mathieu vistas et benoît danse on va tout de suite les appeler pour débriefer leurs deux soirées en allemagne salut les gars vous allez bien ça va comment comment ça a été votre petit séjour allemand honnêtement les slats sont splendides en allemagne l'organisation voilà on arrive à du sol et donc voilà et au delà de ça en allemagne les slats on a sorti quelques vinales aussi de moi avec les l'élan qui sont respectés partout dans les clubs celle qui est au bayern celle qui est au boulotien on sent vraiment qu'il y a un respect des traditions en allemagne comme il y aurait la pépaille c'est vrai et puis on a vu deux matchs et puis le lendemain moi j'ai découvert des petits joueurs comme anthony comme le coup douce il m'a plu en tous les cas plus plus que certaines décisions d'arbitrières non mais l'ajax honnêtement est énorme aussi avec le allemand mais l'ajax a réalisé les qualifications 12 sur 12 la première fois de son histoire que l'américain a lié un 12 sur 12 dans les fases de poule d'être champion vous avez vu deux des quatre premiers qualifiés bon le bayern c'est un peu logique mais l'ajax vous croyez qu'ils peuvent faire un gros parcours comme il ya quelques années et viser une demi-finale moi je crois que oui honnêtement j'ai envie d'y croire j'adore l'appui de l'outil silkenheit benoît chenelle qui est sous le charme aussi parce que les années passent il parvient à chaque fois à garder la barre très très haut avec d'autres joueurs et moi j'ai envie d'y croire vraiment tu sais ténag tu parlais du bayern il a comme on était là aussi pendant quelques années à juin donc il a une philosophie à l'allemande mais surtout à la hollandaise cette insouciance cette naïveté parfois un peu ce grain d'arrogance tout ce mélange fait qu'avec le talent qu'ils ont ils n'ont peur de rien ils n'ont peur de rien donc ça peut aller ça peut aller très loin moi j'ai vu une qualité de football exceptionnelle tactiquement j'en étais un peu moins bon mais c'est normal la jeunesse on apprend mais là ils vont prendre en quelques mois puis ils sont tellement ambitieux que moi je les vois les avec le football qui se procure moi je les vois les lois tu parlais aussi je parlais ici aussi en allemagne excuse moi je reviens ici à l'allemagne respect des traditions respect des anciens aussi le note je peux constater les anciens qui sont respectés moi j'ai beaucoup j'ai appris à l'ancien dix ans de consultance en ligue des champions et ça se fait c'est pour ça que vous prenez un petit voyage en amoureux d'ailleurs je vais vous laisser continuer votre petit séjour à deux merci beaucoup pour le débrief à bientôt les gars merci bon benoît a parlé de robert les van de ski le meilleur buteur de cette ligue des champions avec oui buts talonné de très très près par sébastien à l'heure 7 buts pour le joueur de l'ajax lors de ses quatre premiers matchs de ligue des champions c'est quand même pas mal du tout mais comment ne pas évoquer un certain karim benzema kb nuévé pour les intimes qui a encore inscrit un doublé pour le real hier contre le shaktar et qui a inscrit au passage le millième but de l'histoire du real en c1 c'est quand même le premier club de l'histoire à atteindre cette barre mythique et benzema qui est aussi devenu le plus vieux joueur de l'histoire du real à inscrire un doublé en c1 depuis un certain férène pouskas le hongrois c'était dans les années 60 donc une belle page d'histoire inscrite par le français avec le real sacré héros ce benzema et puis dans la catégorie des héros difficile de ne pas parler d'un certain cr7 et oui encore une fois il a été stratosphérique pour manchester un doublé pour permettre aux mancuniens de se sortir d'un très 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 mauvais pas à bergham le portugais a tout simplement été génial dans sa finition devant ses buts c'est incroyable vincenzo et alex ils étaient sur place pour nous à bergham et il nous fait une petite vidéo débrief à l'issue du coup de sifflet final pour être vraiment bien à chaud on va écouter ça Thomas on va faire le débriefing de cet atalanta manchester united juste après le match parce que cristiano ronaldo il vient d'aller à l'interview il vient de rentrer au vestiaire sifflé hué construit partout les italiens ici parce qu'il les a dégoûtés tout le monde bah oui tu disais dans le commentaire que c'était atalanta 2 cristiano 2 c'est un peu ça parce que c'est un peu pour lui qui fait la différence surtout sur le deuxième but il fallait vraiment la mettre bah oui parce que on peut parler d'animation on peut parler de choix tactique on peut parler de choix de joueurs mais au final voilà c'est le talent jouer la différence aujourd'hui ouais la qualité individuelle en ce qui concerne ronaldo et les joueurs aussi qui ont pu faire des différences mais c'est vrai que c'est brucerant pour la talent de devoir en même temps déploiement qu'on a fait penser que d'un point aujourd'hui ils auraient gagné aujourd'hui on aurait tous été d'accord avec son CR7 faut qu'on en profite parce qu'il a l'âge qu'il a alors il s'entretient on le sait mais le voir jouer en ligue des champions dans sa compétition préférée alex c'est le nec plus ultra parce qu'il se passe toujours un truc ouais mais je m'inquiète pas trop en fait pour lui parce que quand tu vois son âge la forme qui tient mais aussi la mentalité qu'il a envie de gagner le fait d'être entraînant pour les autres vraiment il y a des joueurs comme ça tu peux t'inquiéter de dire ok ils sont vraiment en plein d'écarts mais lui il arrive quand même il arrive toujours à s'adapter au jeu à la modernité du jeu aussi grâce à sa personnalité donc je suis moins inquiet pour lui que pour l'autre qui sont plus jeunes bon et après ce groupe voilà il reste malgré tout un décis ça va se batailler jusqu'à la fin entre Manu, Atalanta, Villareal on prend du plaisir avec ces équipes là et ça c'est vraiment très très sympa ciao à bientôt Thomas salut bon après avoir parlé de Manchester United on va maintenant parler de Manchester City et oui le lien est tout trouvé surtout qu'en plus ce week-end c'est le derby de Manchester mais avant ça les citizens avaient un duel face aux brugeois les brugeois qui auront quand même mieux résisté qu'aux matchs allés face à Manchester City même si dans les chiffres ça fait toujours mal 4 buts encaissés surtout qu'en plus de l'autre côté Leipzig est parvenu à prendre un point contre Paris du coup le match contre Leipzig sera vraiment une finale pour accéder à la ligue Europa en attendant on va débriefer la rencontre avec Marc Delire et Thomas Chattel qui commentaient sur place pour nous salut les gars ça va c'est un peu la course il paraît là on croit qu'on s'amuse ici mais les transitions entre les avions les connexions étaient assez courtes donc on transpire on n'arrête pas de faire des efforts ben oui j'ai vu ça en plus vous avez déjà fait pas mal d'efforts pour la préparation du match Thomas était particulièrement solide à la salle de gym ils voulaient qu'on soit à la hauteur des brugeois et puis devant le cadre de Ronaldo c'est vrai que c'est inspirant et aussi ce qui était inspirant il paraît que les brugeois ont été inspirés par la statue de Vincent en compagnie c'est toi qui m'a envoyé cette photo Thomas oui c'est vrai que on sait tous que maintenant il y a une statue une magnifique statue de Vincent en compagnie juste à bord du stade à côté de celle de David qui va d'ailleurs et quand on est allé la voir avec Marc on s'est retrouvé avec des stewards devant celle-ci parce que en effet il y avait une écharpe qui avait été mise autour du cou de Vincent en compagnie et en plus il paraît ça on l'a pas vu mais que le steward était là aussi parce que certains supporters se seraient permis d'uriner sur le symbole de Vincent en compagnie bon ben voilà alors forcément il y avait un steward pour ça la sécurité avant tout ouais la rivalité des clubs c'est quand même spécial mais vous avez vu des supporters un peu plus dociles par contre non ? oui effectivement là c'est quand même assez surprenant parce que heureusement qu'il y avait les brugeois qui se portaient aux brugeois dans l'enceinte pour mettre de l'ambiance mais en revanche on a été fasciné par l'organisation anglaise là c'est vrai oui même pour les mouvements qui ont fait des crasses comme je le disais ils comptent en file et ils comptent très très bien la file par contre au niveau ambiance ça reste une petite déception les fans de Manchester City et ce stade qu'ils ne vivent pas tellement malgré le fait qu'ils aient les cousins des joueurs dans les tribunes tu parlais avec toi Thomas ? c'est appréciatif je trouvais ça très drôle bah écoute moi je trouve ça très drôle je trouve que vous l'avez bien repéré top et surtout que sur le terrain son cousin on parvenait pas à le repérer insaisissable super les gars bah écoute je vous laisse prendre vos autres parce que je vois que Peter derrière vous est en train de faire la file pour l'embarquement ou presque donc je vous laisse Peter il faut jamais le rater tu le connais il bloque l'avion pour nous il est super sympa c'est ça l'équipe Proximus super génial merci beaucoup les gars bon retour rentrez bien bon bah c'est tout pour ce quatrième numéro de flashback on espère que ça vous a plu on se retrouve dans trois semaines pour plein d'autres aventures champions league game d'ici là portez vous bien ciao ciao au revoir